Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous partons à Kinshasa à la découverte de Sherry Samba. Sherry Samba est un artiste contemporain qui fait partie du courant des artistes populaires kinois qui développera ses propres codes et son propre style. En Belgique, nous pouvons alors observer une de ses fresques à Matongue, juste en face de la galerie. C'est une fresque qui célèbre avant tout la multiculturalité du quartier. Sherry Samba est né en 1956 à Kinto, un petit village du Congo. Passionné de dessin, il part à 16 ans à Kinshasa pour travailler dans les ateliers de peinture d'enseigne. En 1975, il ouvre son propre atelier. Les œuvres de Sherry Samba contiennent presque toujours des textes en français et en lingala. Dans ses peintures, Samba exprime sa vision de Kinshasa et emprunte à la bande dessinée les fameuses bulles de mots. Il abordera de nombreux thèmes politiques tels que la colonisation, la place de l'art africain en Occident, les enfants soldats, la place de la religion en Afrique. Son objectif, c'est vraiment d'inviter le spectateur à réfléchir et à comprendre les paradoxes qui existent surtout entre l'Occident et l'Afrique. Et il dit, j'aime à penser que les artistes peuvent changer de mentalité. Malheureusement, l'art populaire a mis longtemps à être reconnu. Sherry Samba dira que les institutions artistiques occidentales mettent plus en avant des artistes qui s'inspirent de l'art africain que des artistes africains eux-mêmes. Mais Sherry Samba, c'est pas qu'un peintre, c'est également un sapeur. La sape, c'est vraiment un mouvement culturel qui vient de Kinshasa. Il s'agissait d'une façon d'imiter le colonisateur en accaparant son style vestimentaire mais avec ses propres côtes. Elle avait également une dimension politique parce qu'après l'indépendance du Congo, Mobutu impose une politique culturelle et impose l'abakos. Abal Costume, un vêtement en tissu congolais sans col et sans cravate qui pour lui était des signes de soumission à la culture coloniale. Ce mouvement culturel, principalement vestimentaire, a vraiment un sens dans le contexte dans lequel il s'inscrit. Alors je vous laisse avec Maître Gims qui a fait un très très bel hommage à tous les sapeurs parisiens en les invitant en Victoire de la Musique 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada